Merci pour ceux qui vont se connecter, merci d'être au rendez-vous à déjà notre quatrième séance. Bonsoir, Clément, Jean-Claude, ça va Jean-Claude, Catherine, Catelyn, Christelle, Bonsoir, Céline, Nicole, Marie, Josie, CAO, Olivier, Irène, Greil, bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par ma petite liste de remerciements, comme chaque soir. J'ai l'impression que je pars en campagne quand je fais mes remerciements, mais c'est important parce que vous êtes donc vous à m'accorder votre confiance et à inviter des amis, donc merci, merci pour ça. Donc, il y a Isabelle Letoussic, Miche Sorando, Armel Bonvarlet, Valérie Devenu, Valérie Desmar, Karine Renard, Valérie Goutry, Tina Pierre, Carole, Némi Rowski, j'espère ne pas le mal le prononcer, Florence Rebet, Annie Joubert, Clotilde Montet, Marie-Do, Érimé, Charline Debrouwalska, Bruno Géraudot, Sophie Braque, Sonia Lotterre, Liliane Breton, Marie-Claude Bebel, Catherine Sorazin, Rachel Jariot, Samia Misaoui, Annie Koué, Nat Elka et H.K.R. Merci à tous. Les autres arrivent, parce qu'il y en a encore d'autres sur la liste, mais je vous dis, il ne faudrait pas que je fasse une séance dédiée aux remerciements. Donc, je me le fais au fur et à mesure. Merci à tous d'être là. En tout cas, c'est bien cool. Ce soir, c'est une séance statodynamique. Donc, ça veut dire qu'on va partir sur des phases statiques et on va enclencher des exercices dynamiques. Alors, on reste à tout dynamique. C'est sur un même mouvement. On change le relief de travail et on passe d'une phase justement, ce qu'on appelle en isométrie, à quelque chose de beaucoup plus explosif. Là, on va essayer de moduler un petit peu. On va faire des exercices et puis on va passer effectivement à des phases dynamiques qui ne sont pas forcément en rapport direct avec l'exercice. Mais en tout cas, ça va bien stimuler et les muscles et le cardio. Donc, c'est cool. Pour tous ceux qui voudraient éventuellement prendre du poids, en tout cas de ne pas en perdre, évitez les phases cardio dans ce cas-là. Ce que vous faites, c'est que vous ne montez pas dans l'intensité, vous ne montez pas trop dans le rythme. Vous posez les appuis, vous le faites modérément, voire même vous faites des récupérations. Par contre, la partie musculaire, vous n'hésitez pas à la faire et si vous pouvez même, vous y ajoutez un petit peu de charge pour fabriquer du muscle. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle heure idée. J'ai changé un peu le cadre. Kiki, j'espère que vous êtes là. Dernier petite conseil, je sais que vous êtes content d'être au rendez-vous, c'est important. Il y en a qui respectent bien le jeu de la pub, parce que c'est top. Ceux qui ont envie d'être là, bien sûr, je suis content de vous avoir, bien sûr, je suis content de partager avec vous. Mais pour vous, comme de la récupération de temps en temps, c'est super important. Même si vous pensez la journée récupérer, ce n'est pas la même récup que si on s'accorde une journée de récup totalement pour les tendances. Allez, les disulteurs, s'il y a des personnes nouvelles ce soir, ravi de vous accueillir. Ça commence par un check. Ça commence par un check. Hop. Et on attaque. Allez, je vais demander de vous mettre à bonne distance. Écarte bien les jambes. On va commencer par un échauffement sur le haut du corps. Vous essayez d'avoir un buste bien droit. Les abdominaux serrés. Vous relâchez bien les bras. Vous savez que j'ai pour l'habitude de commencer par de la respiration. Ce que je vais demander, c'est inspirer par le nez. Ouvrez la cage thoracique. Et pour le moment, de façon très cool, vous décompressez et vous soufflez. Parfait. Deuxième. Oxygène bien dans le cerveau. Mettez-vous à disposition pour tout ce qui vient expirer tranquillement. Et enfin, la troisième. Inspirez. Allez, déjà, rien de ça. Ça me rend forme. On souffle. Parfait. Vous pliez les bras. Vous montez les bras. Vous inspirez. Vous redescendez. Vous croisez les bras. Et lorsque les bras sont en bas, vous soufflez. Inspire. Croisez. Expire. Sonne bien la séance de ce soir. Vous allez voir. Moi, je trouve que c'est super ludique. ça pique. Ça monte le cardio. Ça chauffe. Bref, que du bon. Allez, inspirez. Bon, ça, c'était pour poser le décor. parce que c'est pas clair qu'hier. Ça s'est clair que de toute façon. Tous ceux qui arrivent pour la première fois et qui se disent Lâchez pas votre posture. Ça, c'est important. Inspirez. Soufflez. Très bien. À partir de là, vous allez faire les deux remontes. Les deux se croisent en haut et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Essayez de suivre le mouvement de rotation avec le regard. Regardez sur votre gauche. Regardez sur votre droite. Encore quatre. Trois. Deux. La dernière. Parfait. Et vous faites le travail de déplacement à droite, à gauche. Essayez de sentir qu'au moment où les pieds se rassemblent d'un côté et de l'autre, les mains descendent à ce moment-là. Si toutefois, comme on vient déjà d'échauffer les bras, je pense notamment à ceux qui pourraient commencer ce soir qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre d'exercice, vous n'embarrassez plus des bras et dans ce cas-là, mettez l'accent sur les jambes. Parfait. Pour ceux qui le peuvent, on transforme en talons-fesses. On met le talons sur l'arrière. On essaie de ne pas trop précipiter l'exercice. Voilà. Posez-vous la question de savoir si le dos est bien droit, bien placé, si les épaules sont relâchées, est-ce que les abdominaux et notamment le transverse commencent déjà à être stimulés. Si on parle d'abdos, on parle de périnée. Parfait. Ensuite, on va le rendre un tout petit peu plus athlétique. Soit vous gardez les mains ici, soit vous partez avec les bras devant. Sauf que cette fois, au lieu d'être sur un terreau-fesse, vous allez monter le genou devant. C'est-à-dire que le talon va venir cette fois sous la fesse et vous tirez sur les bras. Et là, tout de suite, on endosse une autre posture. Une posture athlétique. Encore une fois, on a le contrôle de la posture. On place la respiration et on sent qu'au niveau des appuis, on est bien, on est tonique, on est ferme sur le sol et on renvoie l'énergie vers le ciel. Parfait. Continuez. On continue là-dessus, sauf qu'on va en faire deux petits sursauts à droite, deux petits pas et on se déplace sur la gauche. Là encore, si c'est l'embrouille, vous placez les mains au niveau des hanches. Petit pas, je vais vers la droite, petit pas, je vais vers la gauche. Si au contraire, vous êtes à l'aise, vous mettez les bras. Si vous êtes super à l'aise, ça peut vous permettre de faire un petit sursaut à chacun de son rythme. Je suis sûr qu'à la maison, vous êtes là. Enfin, je ne sais pas parce que le démarrage, c'est toujours là où on a le moins d'énergie. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en sous-bougeant, l'énergie, elle monte. C'est fou ça quand même. Donc, si vous ne l'avez pas encore totalement, le plus important, c'est que vous soyez là. C'est là où vous avez fait l'effort. Et c'est le plus dur. Je pense que c'est le plus dur, plus difficile que la séance elle-même malgré les contraintes ou les difficultés qu'on pourrait rencontrer. On pousse sur les jambes. Allez, essayez de transposer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Soufflez bien. Et là encore, consigne. Ce que je vous demanderais, ce n'est pas juste de faire un passage à droite et à gauche, je vais essayer de sentir qu'il y a une petite flexion dans les jambes, qui a également une poussée, qui a un contrôle de posture et il y a toujours une participation confondre des muscles dorsaux, des abdos et là, des fessiers. Parfait. Si vous pouvez, vous remettez les bras en marche. Allez, inspirez, soufflez. On en fait encore 10 comme ça. 4, 3, 2, 1. On transforme. Petit pas sur le côté. Hop, je dégage. Essayez de sentir que vous êtes bien à l'équilibre sur la jambe qui reste. vous appuyez à l'équilibre. Je ne vous ai pas de droite à gauche. Vous êtes stable dessus. Ensuite, dégagez bien votre jambe et vous essayez de sentir un registre de force. Je suis un athlète. Quand je dis « je », je ne prends pas de sang. je suis un athlète même si je suis un athlète débutant, mais je prends le chemin de l'athlétisation qui va m'occuper de moi, mon physique, mon mental. Je vais apprendre à piloter mon corps, ma respiration. Je vais jouer sur toutes mes capacités physiques. Je ne parle pas d'objectif. Je parle de capacités physiques. On en a tous des capacités physiques. C'est pour ça que je parle d'athlète. Parfait. Si vous pouvez, encore 10 secondes et on va les améliorer sur les qualités physiques. 5 secondes. 4, 3, 2, on revient. Petit mouvement de corde à sauter. Si vous ne pouvez pas faire de corde à sauter, si vous ne pouvez pas être rendu, on se sent trop vite complètement oublié. Ça pourrait être un concert, ça. Intime si on se fait une soirée. Vas-y, viens, je t'habite chez moi. Et voilà. Ambulance. Ça monte un peu au cardio quand même. Ça se réveille progressivement. On fait la dernière étape. On reprend ce que l'on a fait tout à l'heure. Soit en marchant, vous montez les bras ici et vous revenez avec les bras en bas. Soit en petit footing, soit en montant un peu plus haut les genoux. Et dans ce cas-là, misez sur les alignements bassins et épaules. Faites en sorte que ça ne dévisse pas de chaque côté. Ça va faire un peu la gym tonique, ça. Afin, inspirez et soufflez. Voilà. Et ceux qui voudraient encore monter un peu dans l'intensité, cette fois, vous évitez de passer par le milieu. Vous passez directement dans l'intensité. Et là, on peut monter un peu la fréquence. Mais si vous marchez et si vous voulez vous embrouiller un petit peu entre les bras et les jambes, ça marche aussi. Et je souffle. Et si ça, c'est trop l'embrouille au niveau des bras, ça aussi, ça fonctionne. Mais si c'est encore trop l'embrouille, ça aussi, ça fonctionne. Par contre, on essaie de sentir qu'on est athlétique en bas. Allez, 10 secondes. Voilà, sentez que la reprise n'a plus. Elle est ferme. 5, 4, 3, 2, 1. Et je mine. Allez, ça, ça sonne la fin de l'échauffement. Hydratez-vous un peu. Alors, on va partir sur deux mouvements. Le squat et le pas chassé. Au départ, c'est très simple. Ce que l'on va faire, c'est essayer de sentir que quand on descend avec les fesses, on descend comme si on allait s'asseoir. Donc la trajectoire, c'est fesses en arrière. Ce n'est pas genoux en avant. On descend. Si vous êtes là au début ce soir, vous n'êtes pas obligés de descendre très bas. Niveau 2, un peu plus bas. Niveau 3, forcément plus bas. On y va. Essayez d'avoir un peu d'espace de part et d'autre. On se met en place et on tient. 10 secondes au départ. Ces 10 secondes, je vais essayer de travailler sur la conscience de mon corps. Mon dos doit être droit, pas relâché. Mes abdominaux, notamment transverses, bien engagés, le périné avec. Ok, je suis dans le mouvement et là-dedans, je commence déjà à égrouper du relâchement. On va essayer de partir pour faire un déplacement latéral. Ici, soft, on fait 3 déplacements. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3 et on reste en bas à nouveau. Allez, 10 secondes. Alors, si vous sentez que le déplacement, il est trop compliqué en étant en flexion de jambe, c'est ce que je vais faire dans l'étape suivante. 3, 2, 1, vous remontez. Dans ce cas-là, vous le faites beaucoup plus haut. Je m'adresse notamment à ceux qui démarrent ce soir. D'accord ? On refait ça, les 3 mêmes. On redescend. 10 secondes. Allez, là, c'est au moins 2 respirations complètes. 5, 4, 3, 2, 1, vous repartez là. En restant quand même dans les cuisses pour que ça chauffe. Ou alors, niveau 2 et 3, vous commencez à activer un peu et on se remet en place. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, et 10, go. Et on se rend en place, Voilà. Essayez de sentir qu'au fur et à mesure où on va progresser, vous êtes dans le relâchement. Votre relâchement à vous. 3, 2, 2, 1, c'est reparti. Soufflez. 1, 5, 4, 3, 2, parfait. Les 3 déplacements et l'on transforme. Au lieu de tenir 10 secondes, on tient 5 secondes. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Les 3 déplacements toujours. Hop. Et 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je pense toujours à ceux qui commenceraient ce soir. Si c'est trop dur, ça fait le relâchement. Toujours ralentissez un peu. Et si vous sentez que là, déjà, le nombre de répétitions que l'on vient d'effectuer, c'est trop compliqué, vous breakez, vous restez sur place et vous repartez dans la soirée improvisée. Allez, on tient. et c'est reparti encore. 1, allez, bien en bas, bien dans les jambes. Hop. Les 3 déplacements et je reste dans mes cuisses. 3, on transforme encore. On refait les 3 déplacements et ensuite, c'est plus 5 secondes mais 3 secondes. Et c'est plus 3 déplacements mais 1 déplacement. go, 3, 2, on reste en bas. Let's go. Hop. Et on reste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, restez dans les cuisses. Allez, encore, tenez bon. Go. Oxygénez-vous, détachez-vous de ce que vous ressentez. Go. Entraînez le cerveau. La contrainte, elle est là. On la suivit tous pareil mais on la transforme pareil. Si vous éprouvez le besoin de relâcher, vous relâchez. Pas d'obligation. 1, 2, 3. Dernière fois. 3, 2, 1. On récupère pas longtemps. On est en actif. Si vraiment c'est nécessaire, vous avez besoin de récupérer, restez là. Ici, pour les autres, on repart tout de suite et on n'arrête plus. Non-stop. Go. 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 Soit vous vous arrêtez là. Soit on poursuit encore un peu. Restez élastique. Relax. Placez. Et relâchez. Enfin relâchez. Pas crispé. Par contre là, effectivement, on relâche. Et on est en actif. Ça picote, ça picote. Allez, c'est si possible de reprendre en mode carrécioté. Expirez bien. Est-ce que vous sentez que ça monte un peu au cardio ? Là, 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 vous sentez rien. Ok. Vous voulez la jouer comme ça. J'entends bien. Ce qu'on est marré ce soir. Vous ne laissez pas en porter dans le rythme. Si vous sentez que c'est trop cardio, vous êtes libre. Vous en faites une sur deux, une sur trois. Faites-le modérément, progressivement. Mais restez par contre vos contacts du groupe. C'est comme ça que vous allez trouver la force et la motivation. Allez. On écarte les jambes. On ouvre bien. Genou, point de pied. Niveau 1 et bon niveau des hanches. Vous restez là. Niveau 2, plus bas. Niveau 3, plus bas. Et les bras devant. Et encore une fois, je me concentre sur la respiration. Deuxième phase, je me concentre sur la posture. Troisième phase sur le relâchement. Quatrième phase. Là où j'en ai marre, je pousse et je recule le curseur. Je me confronte à la difficulté. J'entraîne mon cerveau à mieux l'intégrer cette difficulté. Et dans 10 jours, dans 15 jours, là où c'était une difficulté, ça en sera plus une. Le cerveau, il sera programmé pour ça. 5, 4, 3, 2, je vous invite à tirer sur les bras, travailler en amplitude un peu comme on a fait hier soir avec la chaise et on redescend. Allez. Ambiance, niveau 1, vous pouvez faire que ça. Mais dans ce cas-là, essayez de sentir ces élastiques dans les cuisses. J'ai du contrôle. Je suis bien. Je vais m'embrasser ce soir. Je vais rester sur ce que je suis capable de faire. Je vais aussi me rassurer. C'est important dans la démarche. Je vais essayer de sentir mon corps, mon contrôle et peut-être que la fois d'après, je m'entrerai un peu déjà dans l'intensité. Allez. On se replace en bas. Voilà. Inspirez. Alors, si votre perception va étudier « J'ai mal, je suis dans le dur. » Switcher la poncée. Vous n'êtes plus dans le mal. Vous n'êtes plus dans le dur. Vous n'êtes plus dans ce que vous contrôlez. Physiquement, le corps répond. Mentalement, vous avez déjà gagné du temps et du terrain. OK. Ce n'est plus une question d'appréciation. Si c'est trop dur, breakez, marchez. Si vous pouvez repousser un peu l'ennemi, faites-le. 5, 4, 3, 2, vous remontez niveau 1. On l'a fait là. Niveau 2 et niveau 3. Allez, c'est parti. Vous en avez un petit 10. Vous pouvez réguler aussi. Vous pouvez marcher. Ou alors, vous en faites encore 10. Inspirez. Check sur la posture. Check sur les abdos. On se replace. Et on redescend. Go. OK. Qu'est-ce qu'il a dit ? Déjà, je fais le contrôle technique. Mon dos, mes épaules, le relâchement. Mes abdos, mon périnée. Ensuite, je suis crispé ou pas ? Ah, un petit chenu. OK. Je relaxe. 3, ma respiration. Est-ce qu'elle est efficace ? OK. Maintenant, niveau mental. Est-ce que je subis ? Est-ce que je contrôle ? Je subis un peu, mais je vais peut-être pouvoir transformer les choses. Je me projette sur un truc que j'aime. Je me projette sur mon objectif si j'en ai un. Ou alors, je me projette simplement sur ce que je suis capable de réaliser. Et c'est parti. Dynamique. Hop. On tire sur les bras. On pousse sur les jambes. C'est trop difficile pour n'y voir. Reste là. Récupérez. Laissez l'oxygène se remettre en place. Ne tombez pas dans l'excès. Qui veut aller loin ? Ménage sur l'aventure. C'est bien connu. Allez, 5, 3, 2, j'inspire. Allez. Il faut à peu près 10 jours ou 15 jours pour intégrer des choses au niveau du cerveau et les transformer. Ce que vous faites dans la séance, si c'est galère, ce n'est pas maintenant que vous allez transformer les choses. C'est dans 10 jours ou 15 jours. C'est là où le mécanisme de progression se fait physiquement mais mentalement. Vous l'intégrez de la difficulté et vous la repoussez au fur et à mesure. 5, 4, 3, 2, on monte. Et c'est en partie. Go. Ou niveau 2 ou niveau 1. Ouais, c'est pas mal, ça me niveau 1, génial. En plus, j'ai le temps de me sentir ce que je fais. Il y a Bobby à côté qui est en train de s'enflammer. Il fait des jumping jacks. C'est pas grave, je suis avec lui, je fais partie de la même équipe, on est dans le même bateau. Mais je suis là, je suis fier de moi. Ce serait tellement facile de renoncer au restaurant son canapé là, d'écouter l'appel du frigo. Allez, soufflez. Mais c'est pas vous. 5, 4, 3, 2, inspirez. Ok, on met toutes les consignes en place. Allez, là je ne fais plus qu'un exercice. Je pilote là, je suis dans le cockpit, j'ai les manettes en main, je suis responsable de ce que je fais et surtout j'ai envie de contrôle. C'est marrant, ce n'est plus du tout la même perception. Et ça, quel que soit le niveau de départ, c'est une capacité que l'on a tous. Et c'est la partie, je pousse dans les jambes, go. En fait, devenir fort, c'est facile. Il faut juste savoir utiliser le bon levier. 1, 2, 3, 4, On reste en barbeau. Allez. Ok, relax. Ce n'est plus mon corps qui prend le relais, c'est la tête. C'est la tête qui contrôle tout. Je visualise ma posture, je visualise mon relâchement, je le vis pleinement. 5, 4, 3, 2, 1, et go. C'est parti. Je suis capable de relancer, mais sans être dans la précipitation. ce n'est pas par dépit. J'ai le timing, j'ai la mesure des choses. Ok, ici, niveau 2, niveau 1, on continue. Allez, c'est là où vous faites ma fierté, c'est quand vous choisissez votre option. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Quand chacun est responsable de son travail, que chacun le fait dans le bon engagement, sans bruger, sans tricher, mais de façon progressive. Allez, encore, 5, 4, 3, 2, on récupère. Mode corde à sauter, mode soirée de dingue. La dernière fois que j'ai fait ça, je peux vous assurer que j'avais un succès du ouf. J'étais tellement impressionnant que tout le monde sortait de la piste de danse. J'étais tout seul. Je me lâche du star. Un truc de dingue. Après, en sortant de la boîte, j'ai compris que c'était que j'ai dérivé du cube parce qu'on voulait être à côté de moi. Ça, c'était autre chose. Allez, expérience. 5, c'est le temps qu'on va donner ça. Pas très longtemps. Quand j'étais jeune, il y a 2, 3 ans. 3, 2, 1, soit on s'envoie, c'est trop difficile, une, une, soit on s'accroche. Statique, on revient avec les pieds parallèles. Ça peut être là. Ce n'est pas forcément plus facile. Au final, soit vous montez simplement et vous descendez. Stop. Soit vous montez sur point de pied, soit vous juntez. Allez. 3, 2, 1, voilà. J'inspire. Go. J'ai la position de chaque mouvement, de chaque détail. Rien ne m'échappe. 3, 2, 1, Rien ne me fait peur. Hop. 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 Et vous pouvez récupérer si c'est une nécessité. Et c'est déjà parfait. Hop. N'anticipez pas le signal. N'anticipez pas, on ne sait jamais. Hop. Hop. Il est fourbe. On tient. Hop. Dernière fois. Hop. Et tout de suite, ou je marche, ou petit footing, ou je réactive. Et si je réactive, l'énergie en mon temps, contrôle, contrôle. Il y a la fille qui pouvait peut-être suivre les choses. Ce n'est pas vous, c'est derrière vous si ça n'est plus le cas. Mais c'est peut-être les autres. Vous, ce n'est plus que ça. Vous, c'est, je suis là, mais j'ai mon corps, j'ai mon contrôle. Allez, dix secondes. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Bing ! Bing ! On souffle un peu. Voilà, soufflez bien. Il y a tous ceux qui me demandent comment je fais pour transpirer comme ça. Sincèrement, j'en sais à l'heure. La seule chose que je suppose, c'est que ça dépend de comment je me rase. Donc moi, j'ai fait un grand C sur le torse, comme ça. Donc je pense que voilà, ça dépend des régions plus ou moins bellues. Je pense que c'est ce qui fait un contrat, c'est que je transpire. Mais sinon, je n'ai aucune autre réponse. Par contre, le C, il est, ça instille. chacun le tient. Ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui n'ont pas tenté l'expérience de se faire une tonte. Ça, ça personnalise tellement le corps. C'est, je vous jure. Enfin voilà, chacun son délire. En tout cas, si vous ne savez pas qu'on faire pour un confinement, les gars, je parle bien, évidemment, qu'on soit d'accord. Oh mon Dieu, on n'a pas fini pour les jambes. C'était une récupération, mais on n'a pas fini. On se met avec pied droit devant. Vous faites super attention, la fatigue s'emmêle, la crispation peut s'emmêler, la perte d'efficacité aussi. Niveau 1, vous allez chercher à être bien dans l'équilibre. Vous dégagez la jambe gauche carrière sur la pointe, vous stabilisez, vous restez là. Au besoin, si vous vous sentez capable, vous levez un peu le pied à l'air. On travaille sur la stabilité. Niveau 2, petite lente, c'est surtout de sentir que c'est le genou arrière qui descend vers le bas. Le contrôle, la posture, les ados, on tient. Niveau 3, vous êtes beaucoup plus là. C'est les mêmes rouages. Mental, relâchement, contrôle. Allez, j'inspire. Et là, je travaille sur la projection. Je me visualise en train de courir une course olympique. J'ai le contrôle de tout. Je travaille sur les épaules. Tout est sous contrôle. Je gère l'émotion, la sensation, l'énergie, le stress. Tout, tout, tout. Parfait. Je transpose le poids du corps en avant. Je tiens, je crispe le bas et j'attaque le reverse. Garde ce roule. Je prends le monde et je retiens l'équilibre. Niveau 2, un peu plus dynamique avec les bras. Niveau 3, plus bas, plus atlétique. Go. Ça fait 10, on peut s'arrêter là. S'il y a une seule chose que j'aimerais que vous pensiez, je vais juste à votre ordre. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. La sensation entre les jambes, c'est plus la même. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Il y a deux façons de faire du sport. Il y a la façon mécanique, on produit un geste, c'est très bien, on bouche, c'est très bon pour la santé, c'est ce qu'on appelle l'activité physique. Il y a tout ce qu'on peut développer autour du mouvement. Toutes les motions, tous les contrôles, l'équilibre, la posture, la respiration, la gestion physique mentale. Et c'est là-dessus, c'est sur ces leviers-là que vous allez vraiment progresser. Et s'il y a une chose que je vous en laisse, c'est vraiment travailler sur ça. Essayez d'aller chercher des petites différences dans chaque mouvement. On y va. Niveau 1, voire pyrrolé. Niveau 2, niveau 3. Et vous allez voir que là où il y avait difficulté, dans peu de temps, il n'y en aura plus de difficulté. Sauf pour les fessiers. ça tombe bien, on en parle ce soir. Allez. Ça fait 10 secondes, vous avez le droit de relâcher. Moi, je ne renoncerai pas. Mon mandal, il va tout exploser. Pourquoi l'autre, il pourrait, pourquoi moi, je ne pourrais pas ? Pourquoi j'aurais moins de capacités que lui ? C'est simplement que je ne sais pas encore éveiller. Je vais aller chercher ces qualités-là. 5, 4, 3, 2, 1. Le poids du corps. Je ne précise pas. Hop. Et je balance. Quand je parle de mécanisation, c'est assez paradoxal d'ailleurs. La mécanisation, il y a du gros et du mauvais. Chez le sportif de haut niveau, l'athlète, on parle de mécanisation. Son geste peut être ultra précis. Répéter mille fois, cent mille fois, un milliard de fois pour que le jour où il doit le reproduire, il soit hyper efficace. Mais nous, avant d'être dans la mécanisation, il faut sortir de la mécanisation pour mettre du contrôle. C'est l'étape d'avant. Mais, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est pour ça qu'on est en mode athlète. Glisse. Et les bras. Et la confiance que je place en vous. 3, 2, 1. Et pour ceux qui sont en maintien, on s'en fout. Nous, on est là, on fait le jump, on est content. Allez, expiré. Ne lâchez rien. Fait pas le temps. Alors, premier jouet, c'est la dernière phase pour les jambes. On va se remettre en place. Gardez deux étapes. On reste dans les clisses. J'en refais toutes les consignes d'abord. Ouverture de la cage thoracique. Je ne suis pas là. Je suis placé, j'engage les dorsaux. Transverse. Le périmée. Niveau 1, je dégage. Un côté, de l'autre, peu importe, c'est pas grave, ça se sentra les deux. Je sois mes aliments. Niveau 2, je descends un peu plus bas. Niveau 3, beaucoup plus bas. Allez. On fait des séries de 10 là. Parfait. À la prochaine, vous rassemblez, vous restez dans les jambes. On tient. c'est fou mentalement, mais comment je suis capable de faire la différence en fait. 3, 2, et je repars. Allez. Ou je fais un break. À vous de choisir. Remontez pas trop. Allez, vous vous compter à la difficulté. Elle n'aura pas d'emprise sur vous parce que vous avez la conscience des choses. Allez, deux fois. Ok, top, je me bloque, je reste. Ou je récupère, j'ai le droit de marcher. Allez, qu'on se regarde. On se comprend, on sait pourquoi on est ensemble. C'est la partie, dernière fois. Bon, ça va, elle fait mal. Pas grave, j'oxygène. Je me détache du ressenti, je me projette sur autre chose. C'est quoi mon objectif ? Je n'ai rien à me prouver, juste à me sentir mieux. Peut-être exploiter mes ressources, je les ai. Dernière fois, go. Bon, tiens. Allez, je place mon respiration. J'oxygène mon esprit, j'oxygène mon corps. Ah bah tiens, j'ai bien eu du temps. Encore. 5, 4, 3, 2, je prends le temps de monter. Jeune droite, jeune gauche, jeune droite, jeune gauche, jeune droite, jeune gauche. À vous de choisir. On seconde le truc, on monte sur une. là. Placez-vous. La fierté, la fierté, la fierté. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, relax. Allez, venez par là. Venez par là, les athlètes. On se le fait, ce check. Check d'amour, check de puissance, check de fierté. On va sortir de ce mois de confinement. On va sortir de ce mois de confinement. Bon, on va avoir une patate. Je ne dis pas ça pour moi. Je dis ça parce que vous êtes au rendez-vous, là. 269, 120 de l'autre côté, on a quand même plus de 370 encore. c'est bien. Allez, marchez un peu par contre, restez actifs. On aura l'art d'avoir transformé notre mois de confinement. Si tenté, c'est un confinement, mais ce mois de confinement en potentielle santé physique. Allez, oxygène, bien. Alors, on revient sur un travail sur les membres supérieurs. Beaucoup sur le travail de bras, d'épaules, mais surtout de dos. J'ai lu dans les messages, j'ai lu dans les messages qu'il y avait des personnes qui avaient parfois des étangs, d'étendissements. Il y a trois raisons à ça. Soit parce que l'effort est difficile, et que le fait d'avoir les bras en l'air, des fois, c'est juste sur la cage thoracique. Il y a un inconfort. Donc, dans ce cas-là, mettez plus de temps, et octroyez-vous plus de récupération. La deuxième chose, effectivement, c'est parce que ça joue sur la cage thoracique, et la ventilation n'est pas bonne. Votre respiration n'est pas forcément bonne. Donc, là encore, breggez, posez la respiration, ne tombez pas dans l'hyperventilation. Ça peut être un inconfort de travailler au niveau de la cage thoracique. Donc, si c'est le cas, régulez et sans culpabiliser. Et troisième phase, c'est qu'on est sur des muscles profonds. C'est des petits muscles. C'est des muscles qui sont extrêmement puissants, et on va les stimuler d'une façon qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Alors, un peu maintenant, parce qu'on se voit souvent, mais ça peut agir, justement, sur votre ressenti. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, même chose, si vous êtes en capacité de pouvoir poursuivre et qu'il n'y a pas d'inconfort, continuez. Si ça devient un inconfort, vous baissez les bras. Ce n'est pas de durée que ça va vous faire progresser. Au contraire. Donc, relâchez, oxygénez-vous et rempartez. Ça marche. Allez. Ce que l'on va faire, je vous en fais juste un tout petit peu le cadre. Je suis désolé. Voilà. On va se placer ici. Vous allez orienter les poumons de main vers l'avant. Avant de commencer, de toute façon, pour tous les exercices, ça va être la même chose. Si je n'avais pas les bras, l'objectif du travail, ça serait ça. Ok, le travail sur les dorsaux. Essayez de sentir ici que vos omoplates, elles se rapprochent, elles se relâchent. Elles se rapprochent, elles se relâchent. Donc, si on devait faire l'exercice sans les bras, on pourrait faire ça toute la soirée. Ça serait la même consigne. Sauf pour aller mettre les bras parce qu'ils vont nous donner la direction. Vous partez avec les mains au niveau des hanches, les doigts relâchés, vous allez, en calmeant la respiration, déporter les bras vers l'arrière. En déportant les bras vers l'arrière, il y a ouverture de la cage thoracique. Donc, il y a inspiration. Et lors du retour, les bras vont redescendre, on décompressant, mais c'est surtout vos omoplates que vous allez libérer. Ouvrez l'espace entre vos omoplates. À la contraction, c'est-à-dire là, les bras déportent, les omoplates, elles tentent de se rapprocher. Et lors du relâchement, ça relâche. Et là, vous êtes en train de dire, ok, allez où la difficulté ? On va pouvoir tenir une demi-heure, comme ça. On va la ravi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Encore. Cinq. Quatre. Quand je vois la couleur du tee-shirt, ce n'est pas joli. Trois. Encore deux. Une à la fois. Donc là, on va jouer sur le côté et tonicité, c'est-à-dire qu'on va fixer les bras. Les bras sont points fixes et cette fois, on joue sur le rapprochement dans une plate. Contract, relax, contract, relax. Hop, hop. Allez. Deux. Les bras, simplement, ils doivent se déporter vers l'arrière. Parce que comme il y a un mouvement mécanique du dos, les bras, ils suivent l'action. Donc théoriquement, juste par la contraction du dos, le bras, il bouge. Mais non pas parce que j'ai la tension de bouger le bras. Ok. Maintenant, t'es toi, coach. 4, 3, attention à vos épaules, 2, 1, on monte les bras en croix. Stop. On va inspirer, toujours l'ouverture de la cage thoracique, déportez les bras vers l'arrière, mettez les bras en croix. le dos en croix. Stabilisez bien. Parfait. De la même façon, non pas avec les bras, mais avec les bras plat, vous enclenchez le petit mouvement. Go. 1, 2, 3, plonger. 5, 6, 7, 8, 9, on bloque, on reste. et on reprend. Hop, 1, 2, toujours par les omoplates, 3. Alors, n'oubliez pas pendant ce temps-là, vous travaillez sur la respiration, vraiment, c'est important d'avoir un flux ample. Voilà, la fatigue, elle commence à s'accumuler, pourtant, il y a peu de gestes. Pensez à votre périnée, pensez à vos abdos, on repart pour 10 si vous pouvez. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, là, si vraiment c'est impossible de plonger, posez les bras, faites l'effort de récupérer, et revenez dès que possible. Pour les autres, pour ceux qui le peuvent encore, soit vous restez là, soit vous pouvez monter un peu le levier, vous déportez les bras vers l'arrière, c'est-à-dire que le rapprochement des omplates est plus important, la mise en tension de vos muscles également. On reste, attention avec la fatigue, à ne pas tomber dans la crispation, et on repart sur 10 petits, tout petits, c'est 1, 2 centimètres d'amplitude max. Sentez que le point de départ, il est le dos, il n'est pas les bras, les bras, on ne bouge pas les bras, volontairement, je ne fais pas ça, je ne travaille que sur mon dos, 3, 2, et je reste. Ça va durer longtemps. On reprend pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, quand je parle de mental, 6, 7, l'action se construit surtout là, elle n'est pas au niveau physique. 9, on bloque, on reste, top. Vous éprouvez le besoin de faire un break, vous faites le break, vous pouvez monter les bras, vous montez les bras, les paumes de main sur les gardes. Les paumes de main sur les gardes. On va essayer de me mettre dans le champ. Stabilisez bien. Le problème sur YouTube, c'est que j'ai tout sur la largeur, mais je n'ai rien sur la hauteur. Et sur Facebook, j'ai tout à l'inverse. J'ai tout sur la hauteur, mais je n'ai rien sur la largeur. Parfait, vous tenez bien. Attention au piège, à ne pas compenser avec le dos, surtout s'il vous manque une souplesse des épaules et du dos. Ensuite, vous allez placer l'épaule de main vers l'avant et d'ici, de la même façon, vous allez sentir contracter les dorsaux, ce qui produit un geste, ce qui engage les bras vers l'arrière. Donc là, vous pouvez accompagner un peu avec les bras, un peu. Mais c'est surtout de sentir que le starter du mouvement, c'est le dos. Inspirez quand vous déportez vers l'arrière et relâchez, décompresser son retour. Voilà. Attention à garder les épaules relâchées. Pas de crispation. Première étape, au niveau de la pensée, essayez de travailler sur la visualisation et le ressenti de ce que vous produisez comme geste. Voilà. Vivez le mouvement. Et la deuxième phase, détachez-vous de l'exercice. Allez ailleurs, partez ailleurs. Stop. Vous revenez, poumenez face à face. On essaie d'éloigner un peu les bras. Ceux qui ne peuvent pas faire le travail, baisser les bras, récupérez sur cette phase-là, oxygénez-vous. Voilà. Pour ceux qui le peuvent, vérifiez bien les alignements. Les bras ne sont pas totalement tendus. Ils sont légèrement, très légèrement fléchis. Les mains à l'aplomb des épaules. Le dos droit, pas en arrière. Transverse, périnée. J'ai le contrôle de ma respiration. J'engage le mental. Et vous revenez. Pomme de main par avant. Petit mouvement à rêve. Go. Allez. Tout ça, ça va corriger les tensions. S'il y a des tensions. Et s'il n'y a pas de tensions, ça ne va faire que renforcer votre dos. Allez. 4, 3, 2, on stabilise encore une fois. Vous revenez, pomme de main face à face. Vous ne pouvez pas poursuivre. Vous baissez les bras. Vous ne vous mettez pas en danger. Si vous ne vous sentez pas bien. Parfait. Une fois que vous êtes là, on ne va pas le faire deux fois, on ne va le faire qu'une seule fois. Ce que vous allez faire, c'est revenir avec l'épaule de main vers l'avant. Vous allez monter les épaules vers les oreilles. Montez. Et là encore, ce que je vais vous demander, c'est de tracter vos omoplates vers le bas. Ce qui va emmener l'abaissement des épaules. Je vous rends des deux faces. Ça va emmener l'abaissement de vos épaules. C'est comme si votre main était accrochée là-haut. Ça, ça ne bouge plus. Par contre, c'est là que ça se passe. On descend. Inspirez. Soufflez. Sentez que ça part du dos. Essayez de tracter au maximum dans l'amplitude, mais sans aller dans l'extrémité qui, elle, va vous crisper. Gardez la petite phase de relâchement en bas. On est dans de la précision. Alors, ça, je risque de perdre du honte parce que beaucoup de blabla, beaucoup d'explications. Mais là, on est sur un travail précis d'horloger. Donc, essayez vraiment d'avoir le bon geste, le bon fonctionnement. Encore une fois. Tenez bon. 3, 2, 1. Et relâchez. Parfait. Et si vous pouvez, vous engagez les rotations du buste. Droite et gauche. Je suis fier de vous. Je suis fier parce que vous êtes là, parce que vous poussez, parce que vous m'accordez la confiance. Donc, ça, c'est très cool. Mais vous faites que les fonds d'être au rendez-vous, vous faites en sorte de bien faire l'exercice. Vous savez qu'on ne va pas tricher. Vous savez qu'on va bosser. Et vous le faites. C'est une vraie satisfaction pour moi, ça. On ne fait pas juste du remplissage pendant une heure en se disant, allez, on bouge ensemble. Allez. La dernière. Et on souffle. Parfait. Petit check. Petit check encore. Je veux bien que vous vous hydratiez si vous vous voulez bien. Et là. Et là, et là, et là, et là. On va passer sur les fessiers. Oh, trop bien. Les fessiers. J'attendais que ça. Allez, soufflez. Alors, vous allez mettre sur le côté gauche. On reste dans la thématique du status dynamique. Donc, alternance entre statique et dynamique. Vous allez partir bien, bien, bien allongé sur le sol. Donc, évidemment, que l'exercice que je suis en train de faire, vous ne le faites pas. Je ne me mettais pas en mission escargot comme en dos. Vous allez plier la jambe de sol. Vous allez placer votre basse en avant. Vous allez serrer vos abdominaux. Vous allez lever votre jambe supérieure. Prenez soin de lever le pied plus haut que le genou. Ça, c'est important. Et essayez de sentir que votre genou, il reste quand même à proximité de la poitrine. En gros, vous ne laissez pas s'échapper. Une fois que vous êtes là, on fait un check sur le transverse périmée. On tient 5 secondes. Parfait. Et une fois qu'on est là, dans une trajectoire verticale, on fait l'ascenseur. Alors, ça monte et ça descend. 10 fois. 2. Alors, soufflez plus tôt quand ça monte. Et quand vous montez, la fesse se contracte, les abdos s'engagent en même temps. Voilà. Une dernière consigne. Encore une fois, n'accélérerez pas pour produire le geste. Travaillez sur le levier mécanique qui va produire le mouvement, le bon mouvement. On bloque comme reste. 5 secondes. C'est facile, les fessiers, ce soir. Et c'est à partir du mouvement. Go. Je trouve qu'on allait faire un truc dur sur les fesses. Genre, on allait sauter sur les fesses. Encore jamais fait ça. Encore une. Et on bloque. 5 secondes. Il se peut qu'au fur et à mesure où on progresse, les 5 secondes de statique deviennent fortement désagères. C'est à partir du mouvement. 10. Je t'en fous. On fait ma fesse à l'ambiance. 1, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas ce que je disais. Pour moi, je sais que c'est le ressenti que vous avez tous. Stop. Bloquer. C'est que pour fatiguer nos fessiers, il va falloir mettre la dose. On tient. Et cette fois, on va prendre le temps de partir en extension. Et quand la jambe part en extension, on essaie d'avoir un alignement entre la cheville, le genou, la hanche et l'épaule. Tout ça, c'est presque dans une droite. On ramène, on inspire, on pousse, on souffle. Et là encore, imaginez que vous avez un peu de consistance sous la snelle. Quand vous poussez le pied, vous pressez dans le vide. Mais vous sentez que ça s'engage. 4, 5. Et on bloque. 5 secondes. Je m'en fous, je sens toujours. 4 et 5. Et on reprend. 1, 2. Avant, c'est la phase statique. Limite la plus désagréable. Quoique. 6, 7, 8, 9, 10. On bloque. Mais il est. Mais il est. Si vous retrouvez une paire de fesses, c'est la même. C'est un particau. 10, 1, 2, 3. Donc là, mentalement, on est fort. Parce qu'on sait qu'on est dans la guerre. Mais ce n'est pas la fesse qu'on va le pouvoir sur nous. D'où c'est la fesse qui décide. Ça, c'est philosophique. Et on bloque. On tient. 5, 4, 3. Le genou, le point fixe. Vous imaginez un gros ballon. Et on vient cliquer devant. Voilà. Encore une fois, je ne le lance pas. Pas ça. Mais j'accompagne. 4, 5, 6, 7. Je sais qu'on ne sent toujours rien dans la fesse. C'est ça qui est fou. C'est la force de ce groupe. Tout est dans la fesse. On tient 5 secondes. 1. Levez un peu le genou. Au cas où ça sera descendu en cours de route. Je dis ça parce que dans le retour image, je me suis aperçu que j'étais en bas. 3, 4. Et ça, c'est la partie. Beaucoup. 1, 2, 3, 4. Je rencontrerai un jour l'anecdote. J'ai vu une fesse exploser en plein cours. C'est un peu comme les ballons qui sont accrochés dans les anniversaires qu'on perce. Ça fait des conflits. Pareil. On bloque. On tient. Je ne raconte pas les faits de surprise que j'ai eus ce jour. C'est la partie. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et là, on va garder la jambe tendue là-bas parce qu'on est des ouf. On tient. On ne fait pas semblant. On n'appuie pas trop sur le sol. Si vous ne pouvez pas faire autrement, évidemment, vous relâchez. Mais on tient 10 secondes. Et maintenant, vous en touchez 10 petits moments en haut. 2. 3. 4. Sur. 5. 5. 6. 7. 8. 9. On tient. On reste. Contrôle. Mental. Le mental, c'est la tête qui décide. Où est le relâchement ? Où est le contrôle ? On tient. 5. 4. Il y a tous ceux qui sont en train de dire, non, c'est moi, c'est ma peste qui décide. Et c'est reparti pour 10. Les derniers. 2. N'accélérez pas. 3. Pas de pétit. Restez à ce que vous faites. Restez dans le geste. 6. 7. Même si vous n'en faites que 3. 9. Et 10. On relâche. Oh. Chaud patate. Parfait. Transition. Je vous invite à l'air sur le dos. Vous placez les mains dans la tête. Vous allez monter dans une trajectoire verticale. Vous montez. Vous soufflez. On redescend. On inspire. Et on fait un travail d'abdos, mais vraiment en montant. Allez. Vous venez 2 secondes en arrière. Vous effacez la phrase que je viens de dire qui n'avait aucun sens. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On tient. Si vous avez la sensation d'avoir perdu une fesse en cours de route, c'est normal. Et vous repartiez pour 10 petits mouvements là-haut. Go. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Parfait. Soit vous bloquez ici les mains dans la tête, soit vous montez les bras à la verticale. Vous restez. Par contre, si vous montez, montez bien avec la ligne d'épaule et les bras. Vous remettez les mains dans la tête. Hop. Et on va en planche 10. Parfait. Soit vous restez ici en statique, soit vous restez ici, soit vous déportez les bras vers derrière. Et vous continuez de monter la tête et les épaules. Et je souffle. Parfait. Vous revenez avec les mains sous la tête et on reprend 10 en haut. Allez. Parfait. Vous bloquez. Vous allez monter les deux jambes. Alors, vous pouvez démarrer. Si vous êtes au niveau 1 ce soir, vous gardez la tête au sol. Vous allez placer les bras le long du corps. Vous allez poser l'extrémité des doigts sur le sol. Et en inspirant, vous allez aspirer. Je pense que je vais en faire de nombreuses des phrases comme ça ce soir. Et en expirant, vous exercez une pression sur les doigts. Vous soufflez. Et à ce moment-là, vous allez engager vos abdominaux et vous restez là-dessus. Niveau 2, c'est la même chose, mais vous levez les fesses. Donc, vous appuyez sur l'extrémité des doigts, mais les fesses, elles sont en suspension. Voire en lévitation. 1, 2, 3. Vous allez le faire et vous levez bien la tête. La tête décollée, les fesses sont décollées. Et vous appuyez. 4, 3, 2. À partir de là, tout le monde revient sous la tête. On inspire et on remonte vers le plafond. Allez, 2. Et on remonte vers le plafond. Allez, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je rends mes trois options. Tête au sol. Bras au long du corps, j'appuie niveau 1. Niveau 2, j'appuie, je lève les fesses. Niveau 3, je lève les fesses, je lève la tête. Phase statique. Parfait. Vous restez, vous placez les mains derrière la tête. Et cette fois, vous montez les épaules, mais vous tractez un peu les genoux vers la poitrine. Vous associez les deux. Et sentez que le regroupement, il se fait par l'expiration. Alors, encore une fois, tête au sol, fesses décoller, fesses et têtes décoller. C'est à vous de choisir. On tient. Inspirez et soufflez. Maintenant, la tête. Et on remet. 1, 2. Et là, je peux vous dire, vous consolidez en profondeur les abelons. 1, 2, 3, 2, et top. J'ai hésité à vous proposer de faire la deuxième. On s'en débarrasse. Allez. Placez-vous de le côté si vous le pouvez. Donc là, on sait que ce n'est pas funky. Et là, il faut une grosse dose de mental. Allez, c'est parti. Placez-vous bien. Féchissez la jambe supérieure. De sol, pardon. Levez la jambe supérieure. 3, 4, et c'est parti pour l'ascenseur. Go. Voilà. Soufflez bien quand ça monte. 3, 4, 5, 6. Mais si on ne faisait que des choses funky dans la lit, on n'aurait pas le contraste. Donc, il faut passer par des choses qui sont moins funky pour apprécier les bonnes choses. On tient. Allez, 5. Et puis surtout, c'est la fierté qu'on aura derrière. On va avoir un bonnet, mais c'est en partie pour 10. Go. 3, 4, 5, 6. On n'accélère pas. 7, 8, 9, et 10. On stabilise. Pensez au relâchement. Et on repart. 1, 2. Je suis sur du 5-10 pour le moment. Il n'y a que la dernière, je suis en 10-10. Mais là, je suis 5 secondes statiques et 10 de mouvement. 7, 8, 9, et 10. On reste. La suite, c'est dans le promangement du corps. Cheville, genou, hanche, épaules. Tout dans un même maniement. C'est parti. Et on imagine qu'il y a un peu de consistance quand on appuie. Allez, 2. 3. 4. 6. 7. 8. Et on bloque. Parfait. On prend 10. Vous aimeriez pas, là, goûter une bonne tartiflette. Un truc bien gras. Ça vous ferait pas envie à ce moment-là, précisément. Je vous ai entendu. Je savais. Je savais que ça serait un plaisir de partager. Je le sentais bien. Et on tient. Allez. Bon, en parcimonie, on est bien d'accord. 3, 2, 1. Ou alors, là, un instant, même avec le fessier. Ben, non, finalement, on n'a plus du tout envie. 4. 5. 6. 7. Pensez aux périnées. Pensez aux abdos. Et on tient en statique. Parfait. Le kick devant. C'est parti. On vient chuter dans le ballon. Gardez le genou relativement hausse. Vous pouvez le faire. Allez, essayez vraiment miser sur le relâchement. L'élasticité et le relâchement. La capacité, vous l'avez. La douleur, elle est là. Mais vous n'êtes pas si capable de passer le outre. 3, 4, 5. Jouez de la difficulté. Essayez de l'intégrer différemment. Elle fait mal, hein ? Je fais malin, mais j'ai super mal. Mais je ne veux pas que ce soit la difficulté qui prenne l'ascendant sur moi. Donc, je transforme. Je m'en fous. J'ai la capacité d'y répondre. 3, 2, 1. Go. 1, 2. Allez, pensez aux abdos. Stabilisez. Soyez fort. Fort et fier de vous parce que je sais que vous faites le travail. Essayez de sentir que ça reste élastique le plus possible. On bloque. 10 secondes. Je m'oxygène. 4, 3, 2. Et maintenant, ça monte. 1, 2. Ne lancez pas. 3, 4, 5. Il vient toujours sur les fessiers, lui. 6, 7, 8. Il vient vérifier si ça marche bien. On reprend, on reste 10, 9. Le mental, les amis. Que le mental, que là-haut. La perception, le contrôle, l'oxygénation. 5, 4, 3, 2. Et on repart pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis fier, très fier de vous. Et 10 secondes, on relâche. Parfait. On revient sur le dos. Vous partez cette fois avec les mains sous les fesses. On stabilise. Si les jambes ne sont pas totalement tendues, elles peuvent être un peu fléchies. Posez la tête au sol. Ouvrez les jambes à 45 degrés. Restez. Descendez encore plus. Restez. Essayez de sentir que les jambes, par contre, ne vont pas avoir l'avance. Ça, c'est important. Fléchies, oui. Pas trop, si vous le pouvez. Mais toujours dans un plan vertical. Parfait. Maintenant, vous remontez. Et vous essayez de sentir que vous engagez le périné. Oui, il le transverse. Et en souffrant, vous faites des petits mouvements. Pas ça. Ça, c'est que les jambes. Et là, il n'y a pas d'effet. Non. Technique. Tout petit. Parfait. Parfait. On écarte les jambes. On reste à 45 degrés. Alors, niveau 2, voire 3. Vous allez monter les épaules. Et tenez avec les épaules en l'air. On écarte les jambes au reste. Parfait. Vous remontez. Et vous refaites le travail devant, en petit ciseau. Avec du contrôle. Privilégiez l'expiration. Alors, maintenant, vous continuez là-dessus. Au niveau 1. Niveau 2, vous ouvrez les jambes à mi-chemin. Niveau 3, vous travaillez à l'amplitude presque complète. Allez. À aucun moment, je ne vais m'accélérer. Parfait. On reste à 40 degrés. Voilà. Checkez la posture. Checkez le tenus. Et checkez le relâchement. Ouvrez. 4. 3. 2. On refait les petits là-haut. Hop. Et encore une fois, je souffle. Parfait. Soit vous restez là-dessus, soit vous reprenez à mi-chemin. Ou en amplitude max. Levez bien les épaules. Allez. Nâchez rien. Même si c'est dur. Même si on éprouve un ras-le-bol de fin de séance. C'est tout à fait légitime. On va faire un sacré boulot ce soir. Et relâchez. Vous posez les pieds dans le sol. Vous remontez avec les épaules. La phase statique. On ne peut pas être performant de A à Z. Ça passe forcément par des phases où on est moins bien, des phases où on est mieux. Et c'est parti pour 10 petits mouvements là-haut. Quand le mental n'y est plus, quand l'envie n'y est plus, ce qu'il faut faire, c'est miser sur la technique. Faire un contrôle au passage. Voilà. C'est sur la technique que l'on peut s'appuyer. Stabilisez, restez. Levez les bras. Attention à ce que la ligne d'épaule soit stable. Vous pouvez monter les épaules, vous restez. Ou vous gardez le bras sous la tête. On revient tous. Rien vers la tête, c'est possible. C'est parti pour 10. 1. 2. Allez, créez le mouvement par l'expiration. Très bien. Ou vous gardez le bras dans la tête, ou vous gardez les bras tendus en haut, ou vous déportez les bras dans l'arrière. Abaissez bien la cage thoracique. 5, 4, 3, 2, les mains dans la tête. On revient. Petit mouvement dynamique. Allez. Restez jusqu'au bout. Soit vous posez la tête au sol, vous placez les bras. Le long du corps, les jambes relevées, vous exercez une pression avec les bras en soufflant. Soit vous faites la même chose en levant les fesses, soit vous faites la même chose en levant les fesses et en levant la tête. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2. Vous placez les mains dans la tête, vous levez les épaules dans un plan vertical et vous rapprochez les genoux de la poitrine en soufflant. Parfait. Soit vous faites la série avec les pieds au sol, soit vous récupérez si vous éprouvez le besoin, soit on est dans l'avant-dernière. Allez, go. Appuyez sur les doigts. Levez les fesses, levez la tête. Et malgré tout, ne crispez pas. 3, 2, 1. On revient. Go. Pour 10, 1. Rien d'accélérant. Il n'y a que la contraction musculaire qui produit un geste. 9 et 10. Dernière fois. Inspirez. Et là, il n'y a que la fierté qui doit rester. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On remonte. 5, 4, et bien on l'a fait notre travail statodynamique là. On a été au bout. Et on relâche. Très bien. Ce que je vous invite à faire, c'est rester allongé un peu sur le dos. Descendez les genoux à droite pour relâcher un peu les tensions du dos. Pendant cela, vous prenez le temps d'inspirer le plus longtemps possible. Expirez bien. Et en expirant, essayez de sentir que vous déchargez toutes les tensions du corps. Encore une fois. Parfait. En soufflant, vous contractez vos abdos. Vous en profitez pour faire passer les jambes de l'autre côté. Encore une fois, j'inspire. Encore une fois. Expirez, détachez, relâchez-vous. Et libérez les tensions. Parfait. Inspirez. Contractez les abdos. Et là, je vous invite soit à venir vous asseoir, soit à vous placer sur les genoux. Je ne suis pas en amont ce soir. 19h02. La tendeuse, elle a un peu raté le truc. C'est moyen, moyen. Allez, inspirez bien par le nez. Moi, tu me relâches les bras et les épaules. Repensez à tout ce qu'on a fait. Peut-être les fichiers, c'est peut-être l'étape la plus difficile. Ou alors, essayez de juger à quel moment ça a été vraiment une vraie contrainte, que vous avez vraiment été obligé de puiser dans le mental, ce fameux mental dont on a parlé beaucoup ce soir. Pour faire la différence, c'est poursuivre. Et s'il ne restait qu'une seule chose, c'est votre engagement personnel. Alors, encore deux fois. Inspirez. Et soufflez. Jusqu'au bout où on est dans le contrôle, jusqu'au bout où on s'en est bien fait. Encore une fois, inspirez. Et dites-vous que même si je parle beaucoup, même si je n'aime beaucoup les explications, je suis super heureux de passer ces moments-là avec vous, d'échanger avec vous. En espérant que ça vous apporte de vrais bienfaits. Merci pour tout. Merci pour l'énergie. Reposez-vous bien. Récupérez si vous pouvez. Et on se retrouve demain pour une prochaine séance pour ceux qui le pourront. Très bonne soirée à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada